Salut les geeks et pas seulement, comme je vous l'avais annoncé, j'ai testé les deux tondeuses, une à 7€, l'autre à 2,70€, on peut la trouver encore moins chère et je vais vous dire réellement ce que j'en pense. Niveau emballage, qu'est-ce qu'on a ? On a juste que celle-là arrive dans une petite boîte avec des petites options supplémentaires, un petit balai et surtout c'est un USB type C, ici c'est une tondeuse qui est un peu plus petite, et celle à 2€, avec un micro USB, une mini brosse et des peignes, je ne sais pas à quoi elles servent. Moi l'utilité c'était vraiment de me raser la barbe et pas les cheveux. Nous avons un mode emploi qui est exactement le même dans les deux cas. Donc achetez deux tondeuses dites professionnelles, je dis 10 professionnelles parce que je n'ai pas pu comparer avec une vraie tondeuse professionnelle dans un salon de coiffure. Donc celle-là elle est à 2,50€, celle-là elle est à 7€, je vais tout de suite vous parler de celle à 7€. Pour celle à 2€ c'est un peu plus loin dans la vidéo, pour les liens c'est comme toujours dans la description ou la bio, et si tu aimes mes vidéos n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir, tu peux t'abonner en plus. Celle à 7€ possède un affichage et c'est pour ça que j'ai pris cette tondeuse pour ne pas tomber en rade au milieu de la tonte. Je ne compte pas l'utiliser pour les cheveux mais uniquement pour ma barbe. Côté conception, on est sur de l'ultra basique et fonctionnel, nous avons une lame oscillante maintenue par des ressorts sur un sabot en métal, un moteur avec un excentrique alimenté par une batterie de 3,7V, vous ajoutez un interrupteur sur la tranche, un afficheur, un port USB type C pour la recharge, vous vous mettez tout ça dans un tube, vous vous ajoutez quelques vis et vous avez une tenteuse à cheveux ou à bas. La fabrication est franchement plutôt correcte, elle arrive avec des sabots qu'on voit ici, selon les options que vous avez pris, l'autonomie est annoncée de 30 minutes, je n'ai pas osé vérifier, car pas trop envie d'avoir un seul côté rasé pour la charge, comptez facile 2 heures. La lame est d'une largeur correcte mais les dents semblent un peu courtes par rapport à une autre tondeuse, je vous mets une image pour vous laisser voir, le moteur ne vous semble pas trop puissant, donc je vous conseille sincèrement de lubrifier les lames avant de les utiliser, ça vous évitera des problèmes, donc après lubrification, pas de problème. Pour la démo qui viendra après, c'est bien entendu lubrifié. Côté bruit, elle est plutôt silencieuse, La maniabilité est vraiment très bonne, on n'est pas loin de ce qu'on en a avec des rasoirs à main. Pour la hauteur de coupe, c'est annoncé 0,3 mm, après une semaine, je n'ai pas noté de poil à carnet, et ça c'est plutôt bien, et c'est ce que je recherchais. Je ne cherche pas à me tendre à blanc, sinon j'aurais pris un autre type de rasoir, comme j'ai fait une démo avec un rasoir chermis, je vous mets le lien dans les petites fiches en haut. Elle n'est pas nettoyable à l'eau, et pour ce faire, il y a un petit balai. Il existe plusieurs types de lames, c'est à vous de voir, c'est dans les descriptions. Pour la notice, on a vu, c'est extrêmement limité, c'est en anglais, c'est des boules-tois, en gros, mais il n'y a pas grand-chose à comprendre. Passons à la tondeuse à 2 euros. La conception, c'est similaire, je ne vous refais pas l'article, elle a un diamètre un peu plus faible, une largeur de lame plus faible, elle est plus en plastique, donc vous voyez, c'est un sabot plastique, et ici, un petit bout de fer pour que la lame puisse couper quelque chose. Alors, au début, la lame est dépassée, c'est-à-dire, elle était comme ça, ça tient moins bien sur les ressorts, la conception est plus légère, bon, après, ça ne vaut que 2 euros. La question, c'était, est-ce que ça tombe de la même façon ? Ben, ça tombe de la même façon, sauf que des fois, ça vous tire le poil, et ça ne le coupe pas, et ça fait très mal. Donc, moi, je vous conseille de l'utiliser comme vous êtes déjà rasé, avec celle-là, comme ça, ça passe mieux. Alors, est-ce que c'est plus fonctionnel ? Donc, à l'arrière, on a un interrupteur, un micro USB, on n'est pas tout à fait sur la même conception, mais ça fait le même travail. Par contre, elle vibre beaucoup plus vite, elle ne fait pas du tout le même bruit, et franchement, bon, ça va, c'est maniable, ça s'utilise plutôt bien, je vous l'ai dit, ça tire des fois les poils, parce que ça ne les coupe pas, parce que, clairement, les lames, elles sont beaucoup plus petites, enfin, les dents ne sont pas beaucoup plus petites, mais elles sont plus petites, et fait différemment, donc, vous en avez pour 2€, quoi. Je vous montre les tests tout de suite, et on revient juste après pour la conclusion. Ouf ! Ah, putain ! Ça fait mal, hein ! Bon, j'arrête là pour celle-là, parce que ça fait vraiment trop mal. C'est pas du tout adapté aux poils longs. Allez, on est parti pour la deuxième partie, avec le tondeuse. Alors, je vais finir la première partie, voilà. Voilà, alors, c'est fini. Franchement, la petite, elle m'a arraché les poils, elle me les a coupés aussi, mais elle m'en a arraché quelques-uns. Et, bon, c'est ce que je cherche, c'est-à-dire, c'est pas rasé à blanc, 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 comme avec un rasoir normal, parce que sinon, j'ai des poils incarnés. Voilà, vous savez tout sur moi. Alors, en conclusion, alors, vous l'avez compris, je préfère nettement celle-là, qui m'a coûté un poil plus cher que celle-là, parce que celle-là me tire les poils et je n'ai pas du tout aimé. Par contre, niveau maniabilité, niveau tout le reste, c'est à peu près pareil, sauf que, bon, on l'a compris, tout ça, c'est du plastique. Là, c'est du métal, donc je pense que celle-là durera un peu plus longtemps. J'ai oublié d'en parler, mais le guide de lames, là, il y a un guide de lames, là, il y en a un très faible, voire pas du tout. Donc, celle-là est mieux guidée. Par contre, celle-là rase de plus près, il faut le reconnaître, sur une longueur moindre que celle-là. Donc, en conclusion, la maniabilité, le prix, ça fait un atout à mettre dans sa trousse de toilette, si vous ne voulez pas un rasage de trop près et que vous voulez quelque chose de pas cher. Donc, moi, je dis oui à celle-là. Je dis, celle-là, méfiez-vous, je n'ai pas trop aimé, mais d'autres, dans les commentaires, m'ont dit que ça le faisait très bien. Donc, chacun ses poils. Pour les cheveux, je n'ai jamais vu, enfin, je n'ai pas vu ce genre de tendance chez un professionnel, vous me contredirez dans les commentaires. Je pense qu'ils ont un matériel un peu plus sérieux. Ça le fait, pour le prix. Donc, celle-là, elle peut aller bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, vous me lâchez un like, tu peux t'abonner. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires. Je répondrai aux questions auxquelles je n'ai pas répondu. Merci.